Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi de novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ADA, la crypto de Cardano. Alors comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties, une partie fondamentale. On va revenir sur ce qu'est Cardano, son utilité, son utilité par rapport aux autres blockchains et son actualité. Et ensuite on se projettera sur l'analyse technique pour des prix d'achat, de vente, court, moyen, long terme. Et ça commence tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est expliqué en commentaire et en description. Pour définir facilement Cardano, c'est une blockchain qui a pour but d'être la Layer 1 qui sera à terme la Layer 2. Alors pour expliquer simplement, c'est une blockchain qui va mettre à disposition de ses développeurs un ensemble de briques techniques pour pouvoir développer des applications décentralisées. Sauf que leur but c'est d'aller plus loin, c'est de faire un écosystème qui est sécurisé, dans lequel il y aura une interopérabilité native. Donc ça c'est quelque chose qui se rapproche énormément de la notion de Layer 0 qu'on peut retrouver dans d'autres projets. Et le but de Cardano, c'est de développer doucement pour pouvoir assurer la résilience et la force de sa propre blockchain. D'ailleurs ce projet, nous avons le cofondateur d'Ethereum, qui a quitté d'ailleurs le projet Ethereum à cause d'un désaccord sur l'évolution de la notion de blockchain et sa commercialisation. Et il a fondé notamment Cardano. Alors Cardano, ça avance doucement, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est natif dans le projet. Ça a été statué comme tel, ils ne veulent pas justement être à la course. Ils veulent prendre le temps pour pouvoir développer un écosystème suffisamment résilient pour persister sur le long terme. La dernière grosse grosse mise à jour date d'il y a plus d'un an actuellement, donc qui était facile, qui était vraiment une très grosse mise à jour qui permettait de pouvoir faire évoluer la blockchain à terme. Et Cardano, par contre, a deux gros points qui sont plus ou moins négatifs ou positifs en fonction de comment vous vous positionnez. La première chose, c'est qu'on va avoir une dignité de market cap qui va être très importante, c'est-à-dire qu'on est actuellement sur une capitalisation qui est dans les alentours de 13 milliards, quasiment 14 milliards de dollars. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on va le mettre en corrélation avec principalement ceci, qui va être la valeur des assets qui sont bloqués dans Cardano. Donc Cardano étant donné que ça avance doucement, ils n'ont pas un écosystème qui est très développé, en tout cas pas suffisamment d'applications décentralisées pour avoir vraiment un très gros écosystème. Même si on a une augmentation, déjà depuis un an, on le voit, du nombre de transactions au sein de Cardano, on n'a pas forcément une véritable communauté d'utilisateurs. Donc on a une communauté d'investisseurs, mais on n'a pas une véritable communauté d'utilisateurs. On a aussi une communauté de développeurs, parce que la DAG Cardano, ça fait partie des projets qui ont le plus de développeurs sur GitHub, en tout cas. Et l'autre point négatif, ça vient du fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui sont sur ADA Cardano et qui ont acheté peut-être un peu haut. Du coup, on a une communication qui est très néfaste, pour moi. En tout cas, quand je vois ça, j'ai tendance à vous dire que je ne suis pas forcément très positif. Donc ça, c'est classique, un extrait des différentes nouvelles qui apparaissent. Et on va voir qu'on a la nouvelle news OK, ça, on est OK. Par contre, on va voir des nouvelles qui vont être combien de Cardano je dois acheter pour devenir millionnaire au prochain bullrun. Je vais voir est-ce que ADA Cardano va dépasser tel niveau ? Est-ce que ADA Cardano va arriver à 1 dollar ? Cardano, le volume de transaction augmente de 1700%. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres jours où, en fait, ce sont des nouvelles qui sont portées principalement par les investisseurs existants de ADA Cardano et qui ne reflètent pas forcément, en fait, la réalité du projet. Et c'est les choses qui me dérangent, c'est qu'on a un marketing qui n'est pas porté par le projet en lui-même, parce qu'on a assez peu de marketing, bien que le fondateur du projet en lui-même se suffit à lui-même. Mais on a, en fait, un marketing qui est poussé sous une forme de faux mot, comme étant, à ADA Cardano, le meilleur placement du moment. Alors que ce n'est pas le cas, fondamentalement, quand on regarde, c'est une blockchain qui avance doucement. Oui, techniquement, elle peut être intéressante, mais à côté, on n'a pas d'écosystème qui est développé. Ça va mettre du temps encore pour développer l'écosystème. La conception des smart contracts laisse encore à désirer. C'est compliqué de développer vraiment bien sur ADA Cardano quand on voit un petit peu ce que proposent les concurrents. Bon, on a un petit peu du mal à se projeter par rapport à ça. Il faut prendre en considération qu'actuellement, elle est peut-être survalorisée par rapport à l'intérêt et l'attrait qu'elle a, et derrière, l'écosystème qu'elle a développé. Ceci étant dit, c'est un projet qu'il va falloir surveiller parce qu'on a une grosse communauté et que derrière, ils avancent doucement, mais ils avancent et c'est vraiment le point le plus important. Techniquement, on en est où ? Comme je dis, ils avancent doucement, donc on a une grosse accumulation qui a duré très longtemps, qui a duré jusqu'en 2020-2021, début du bullrun, avènement de la finance décentralisée, saturation d'Ethereum. Et donc derrière, tout le monde se tourne vers les autres blockchains qui peuvent offrir un écosystème pour abriter les nouvelles applications décentralisées sans avoir à payer 150 dollars pour faire un swap, donc un échange de cryptos. Là-dessus, on a eu une valorisation de Hadar qui s'est effectuée en première accélération sur la première partie de 2021, deuxième accélération avec un top qui a été effectué le 30 août 2021 et qui a été en amont du précédent, enfin de la dernière partie du bullrun de 2021 et qui avait duré jusqu'à mi-novembre, fin novembre, avant de s'effondrer. Et globalement, Cardano et Hadar avaient poussé vraiment beaucoup plus haut et s'est effondré petit à petit. On voit qu'on n'a même pas eu, en fait, de réaction haussière durant la période de novembre, à part un tout petit peu ici, mais vraiment très très peu. Et on voit qu'on s'est effondré jusqu'à retesser un niveau clé qui a été les 0,78, d'avoir un petit rebond sur la période de mars 2022 avec derrière la préparation de Terra Luna, la cassure de Terra Luna qu'on a vu et Celsius pour ensuite se retrouver ici dans le sign of weakness, donc la partie basse d'une réaccumulation et d'une distribution dans laquelle on se retrouve dans une accumulation de week of. Accumulation qui s'est arrêtée, en tout cas le niveau, le point bas, le SC, s'est arrêté en décembre 2022, donc ça a été long, ça a été vraiment long. Durant toute cette période-là, on a été vraiment dans un canal baissier et la tendance baissière s'est arrêtée en décembre 2022 avec ici une prise de liquidité sur le mois de juin. Juin qui a été l'annonce de la SEC sur le fait qu'il y a un risque, oui, au niveau de la déclaration d'Ada Cardano de Securities, ADA n'étant pas le seul à être à risque durant cette période. Néanmoins, on a eu une belle réaction haussière dans lequel on a ravalé une partie de la bougie, on est allé retester, donc pour le moment on est plus dans une forme de consolidation et là on a une réaction haussière depuis trois semaines, donc là c'est la troisième semaine, mais on n'a pas cassé de niveau important. La cassure ici des 0.39 avec le fait de consolider au-dessus du niveau précédent de l'ASEC, de l'annonce de l'ASEC, c'est vraiment très important. Il faut consolider au-dessus de 0.38, sans ça on n'aura pas un début de break-off structure. Idéalement, il faudrait vraiment consolider au-dessus de 0.46, qui est le niveau vraiment structuré dans lequel on a ici le lot, on a bien un high qui s'est formé, on a un lot avec prise de liquidité, donc là il faut impérativement faire un break-off structure pour inverser la transe de marché, aller retester et ensuite repartir à la hausse. Là on aura un signal de latéralisation, avec potentiellement quelque chose qui pourrait être sympa, mais on est toujours dans la spot zone, donc dans la zone d'investissement long terme, si le projet en tout cas vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on peut se fixer déjà pour ADA Cardano ? Il y a deux choses à savoir, c'est que déjà on est sur une market cap qui est relativement élevée. En bear market, sans écosystème, je dis sans écosystème, j'exagère, mais avec un petit écosystème, très peu d'argent qui est bloqué dans le protocole, on est sur une valorisation de 13 milliards. Alors ça veut dire que déjà de base, pour arriver sur une valorisation équivalente à Solana au dernier bullrun qui était de 70 milliards, ça veut dire qu'on ferait un x5, d'accord ? x5 ça veut dire qu'on irait chercher un 1,5$. Donc ça sous-entend qu'on irait retester cette partie-là, qui a été la zone de ranging fin 2021 jusqu'à globalement la cassure de Terra Luna. Donc c'est déjà ici une market cap qui va être très importante au niveau de la volumétrie générale d'ADA Cardano sur une market cap diluée. On fait bien attention à la notion de market cap diluée. Par contre, on pourrait aller chercher plus haut parce qu'on est sur une market cap diluée. Donc ça sous-entend que la market cap réelle va être bien moindre, à peu près 40% de moins, dans lequel on pourrait aller chercher en effet un nouvel ATH avec un ADA qui dépasserait les 3$. Si on était vraiment purement technique sans parler de la notion de tokenomics, avec une injection de liquidité massive, une fin de bullrun, on pourrait se dire qu'on est dans une vague de Eliottis pour préparer une grande vague 3 fractale, avec une target à 1,618, nombre d'or de l'extension de Fibonacci, avec un ADA Cardano dans les 5$. Donc c'est des belles perspectives, mais qui restent encore très fortes par rapport à l'état actuel du développement d'ADA Cardano et l'état actuel de la communauté. Et c'est ce qu'il va falloir surveiller pour le prochain bullrun. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada